Le problème de la critique Non, pas du tout. Il ne reste pas du tout le membre du Human Brain Project qu'ils ont décidé de partir. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une critique qui vient de l'extérieur, c'est une critique qui vient de l'intérieur. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'elle n'adresse absolument pas les critiques qui ont été formulées et qui ont été formulées d'une façon extrêmement calme, extrêmement posée dans la lettre qui a été adressée à l'European Commission. Et dernièrement, si vous lisez bien la réponse, elle est tout à fait curieuse parce qu'elle shift totalement l'emphase du Human Brain Project qui a été proposé, qui a été communiqué comme étant un effort de modéliser le cerveau de l'homme. C'est dans le titre. Le Human Brain Project, ce n'est pas d'autre chose. Et maintenant, dans la lettre de repense, toutes les tensions sont shiftées là-dessous pour dire que c'est un projet de partage de données. Ce qui n'est pas du tout le même en vigueur, ce n'est pas du tout la même chose. La communication qui a précédé les créations du Human Brain Project a duré à peu près 4 ou 5 ans. Elle était extraordinaire. Elle était extrêmement active à travers tous les pays d'Europe. Enfin, je voyage beaucoup entre l'Angleterre et la France. Les journaux anglais et britanniques ont couvert le Human Brain Project en langue et large, à tous les niveaux possibles. Pareil en France, pareil en Suisse, pareil en Allemagne, pareil en Amérique. Il y avait dès le début une grande séparation entre véritablement ce qui était communiqué à le public, qui était comme le titre suppose, le Human Brain Project, c'est-à-dire la notion de vouloir comprendre le cerveau de l'homme et véritablement, expérimentalement, ce qui était proposé, qui était de modéliser, ou plutôt de simuler, le millimètre carré de le cerveau d'un rangeur, en l'occurrence le rat. Non, pas du tout. Non, et je pense qu'il y a un sous-texte à ça, il y a une idée qui est sous-jacente, et ça, c'est qu'il y a un niveau de connaissance accumulé depuis une centaine d'années qui pourrait être utilisé dans ce type d'approche, bottom-up, et qui serait complètement disponible pour ce type de simulation. Or, c'est très mal considéré qu'est-ce que c'est le résultat de l'expérimentation, parce qu'on trouve que l'expérimentation qu'on fait aujourd'hui est compréhensible dans un certain but, mais ce qui a été fait il y a cent ans avait un tout autre type d'utilisation. Donc, cette idée de bottom-up et d'avoir accès à une large base de données qui est amplement suffisant n'est pas vraie. Il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Les connaissances expérimentales de base des circuits fondamentaux dans le cerveau ne sont pas adéquates. De toute façon, si véritablement vous voulez faire un vrai... Enfin, un vrai... Ce qui est fait un peu partout dans le monde, c'est de combiner le bottom-up avec le top-down, c'est-à-dire d'avoir une approche cognitif au fonctionnement du cerveau en regardant les résultats de techniques d'imagerie chez l'homme et chez les singes et juxtaposer ça avec une approche théorique qui est plutôt bottom-up et d'avoir combiné les deux. Ce qui est particulier dans le Human Brain Project, c'est de pouvoir mettre l'emphase uniquement sur une approche à l'exclusion complète de l'autre. Ce qui est pour beaucoup de monde, pas simplement pour moi, mais pour beaucoup de monde, comme vous pouvez constater dans les journaux, est une aberration. Je crois qu'il y a deux choses dans sa vision. D'abord, c'est lui que tu annonces et la deuxième partie de sa vision, c'est que lui, c'est la personne qui devrait coordonner justement cette intégration. Il y a deux choses. La nécessité d'avoir une vision large pour intégrer les informations de différentes abordages et de différentes équipes et que lui, sur la plateforme du Human Brain Project, serait l'organisation adéquate pour le faire. Deux choses. Pour la première, les remarques d'Henri Macron, là, ne sont pas du tout originales. Il y a des organisations, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme l'INCF, qui a pour vocation exactement de faire ça. il y a le Human Connection Project, qui fait exactement ce genre d'approche. L'approche qui a été préconisée par l'Union européenne est exactement ça, qui favorise des consortiums transnationales qui travaillent ensemble avec un souci d'homaginiser leur façon d'approcher. Donc, je pense que nous sommes tous extrêmement conscientes qu'il y a une nécessité d'avoir une approche expérimentale, empirique, qui établit des normes et qui fait que les critères utilisés dans les différents laboratoires sont bien alignés. Et ça, c'est fait depuis fort longtemps en Europe. Est-ce que Henry Markrum c'est la personne le mieux appropriée et le Human Brain Project tel qu'il était imaginé pour coordonner cet effort au niveau européen ? Si c'était le cas, je ne pense pas que vous assisterez à les commentaires et le reproche qui sont en train de se faire. Je pense que les reproches qui sont en train de se faire, les lettres qui ont été écrites, les personnages de très bon niveau, d'excellent niveau qui ont quitté le Human Brain Project suggèrent que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'organismes, Henry Markrum et le Human Brain Project tel qu'il est organisé, tel qu'il est constaté actuellement, n'est pas du tout l'organisation qui est adéquate pour cette coordination au niveau européen. Le Human Brain Project vient d'une décision qui a été prise par l'Europe d'organiser des flagships. je ne sais pas comment on dit flagships en français. On a dit Amiro. Amiro. Les flagships étaient conçus comme étant des projets sur dix ans avec des sommes de financement farimineux qui seraient pilotés par un ou deux ou trois personnes enfin par un groupe de personnes qui ressort de la communauté scientifique. Ça, c'est un départ radical de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qui se passait maintenant, c'est que l'Europe européenne organise des appels sur projets pour financer des projets particuliers sur des sujets qui sont désignés en consultation avec des scientifiques. Mais ils retenaient eux-mêmes le contrôle administratif de ce processus avec tout ce qui soit nécessaire pour engager une indépendance. Là, pour la première fois, on choisit un scientifique qui a un projet scientifique et on lui demande de faire un projet sur dix ans d'assurer la gouvernance de ce projet et l'ouverture vers le reste de la demande scientifique. C'est quelque chose d'unique. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant. Et si vous considérez quels sont les mécanismes qui assurent les pérennités et les justices à l'intérieur d'un projet scientifique, ça me semble très étonnant. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut absolument remettre à plat la gouvernance. Mais ça, ce n'est pas mystérieux. je pense que toute démocratie demanderait qu'on repose les questions avec des sommes d'argent pareilles, qui est la personne la mieux placée pour le faire. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Je pense que toute cette question sur le plast, la science cognitif, qui actuellement a été complètement écartée, devrait être remise en question. Et puis, il y a, dans la deuxième phase, parce que dans la première phase, il y a, bon, la première phase, c'est la phase qui est contestée maintenant, mais la deuxième phase va être aussi par partenariat avec le Human Brain Project. et ce que vous voyez dans la signature, c'est une expression de doute et de méfiance de comment cette phase-là va être implémentée. C'est urgent que cette inquiétude dans les communautés neuroscientifiques soit directement, qu'il y ait un repense de les autorités, directement sur cette inquiétude-là. Je pense que l'Europe lui-même perdra beaucoup si elle n'a pas de repense adéquate là-dessous. Je suis tout à fait confident que c'est la décision qui va être prise.